Ok, à l'heure où je filme, on est le 3 août, c'est-à-dire qu'elle a rentré dans un mois. Coup ! On va y arriver, je vais vous donner mes conseils, je vous laisse pas solo, c'est parti ! Salut les plouk ! Enchanté, moi c'est Lily et toi dis-moi ton prénom en commentaire. J'attends que tu mettes ton prénom en commentaire. Ok, tu l'as mis. Bref. Aujourd'hui les gars, je vais vous partager mon organisation scolaire pour l'année 2021-2022. J'ai tout noté dans mon carnet, regardez comme je suis organisée. J'ai tout marqué. J'ai tout marqué, c'est trop beau, c'est amazing. Et du coup c'est parti, je vous lis mes conseils. Tout d'abord, on va parler d'organisation. Il y a une mouche. L'organisation, c'est le point essentiel pour d'être ça cette année. Et c'est pour ça que je vais vous partager mes tips. Personnellement, je trouve que le truc le plus important, c'est d'avoir le contrôle sur ça. Par ça, qu'est-ce que, what I mean ? Il faut tout d'abord planifier en avance. Planifier, c'est super important. En fait, tu vas pas te retrouver, genre là, en mode, tu checkes ton agenda et tu te rends compte que demain, t'as 3 contrôles. Et en fait, t'as regardé Netflix toute la nuit. C'est pas le délire, c'est pas ce qu'on essaye d'avoir cette année. Personnellement, je fais des to-do lists. Genre, vraiment, tout le temps, des to-do lists. Je suis très organisée, j'écris énormément. Pour les to-do lists, soit vous faites les to-do lists classiques, vous écrivez, perso, c'est ce que je fais, c'est ce que j'adore faire. Vous pouvez aussi utiliser vos notes de vos téléphones. Si vous avez des iPhones, il y a l'application No. Et aussi, vous pouvez utiliser l'application Rappel qui est vraiment hyper, hyper cool. Je l'utilisais en troisième. Ça date, mais maintenant, je préfère le papier parce que je me rapproche de la nature et des choses simples. Yeah ! Et enfin, pour être organisée, quelque chose que je fais, c'est du journaling. Alors, du journaling, ça va être tout et n'importe quoi. Personnellement, je vais marquer, par exemple, là pour ma vidéo, j'ai fait une vidéo conseil pour l'école. Comme ça, j'ai tout, c'est clair dans ma tête, c'est net. Et pendant que je prépare, je me rends compte, en fait, du temps que ça va prendre. Du coup, c'est cool parce que déjà, ça t'occupe, en fait. Ça te permet de t'organiser, ça te permet de savoir combien de temps tu vas y passer. Et ça te permet de tout mettre clair dans ta tête. Et ça, c'est la base. Vous avez mes inspirations de comment faire un journaling. Je vais sur Pinterest. Pinterest, c'est l'application où t'as tout, tout, tout. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'inspiration, que t'as une panne de créativité parce que t'as cette appli. C'est-à-dire que t'as tout l'univers à tes pieds. Maintenant, on va parler de la mental health. La santé mentale, c'est hyper important pour avoir une bonne année scolaire. Parce que les cours, c'est stressant, c'est angoissant, ça peut paraître triste des fois. Bref, c'est une source de stress et ta santé mentale est essentielle pour pouvoir d'aide sain. Mon premier conseil, c'est tout d'abord de t'autoriser des pauses. Tu as le droit de prendre des pauses. Tu n'es pas une machine de guerre. Tu es un humain. Et du coup, pour ça, je te conseille de faire 30 minutes de cours et genre 20 minutes de pause ou 10 minutes de pause. Ça ne t'épend pas en fait de comment toi tu gères en fait. Et du coup, pour ça, utilise l'application horloge tout simplement de ton téléphone. Tu te mets une petite alarme, etc. C'est bien quoi, tu vois. Tu es là, tu es organisée, tu as tes petits horaires en même temps, tu as tes pauses. C'est nickel. Personnellement, ce que je fais, c'est qu'à chaque pause, je m'autorise un petit plaisir. Par exemple, lors de la première pause, je me dis, ok, j'ai fait 30 minutes de cours. Du coup, maintenant, c'est l'heure de goûter. Ensuite, je me dis, ok, j'ai fait 30 minutes de cours. Du coup, je vais regarder une vidéo de l'ina situation. Après chaque temps de travail, tu as le droit à une pause parce que tu mérites une pause. Autre conseil pour votre santé mentale, c'est de faire 5 tâches par jour. Si un jour, vous ne faites rien et le lendemain, vous devez faire tout, tout, tout ce que vous avez à faire de votre semaine, ce n'est pas possible, ça va être bâclé, ça va être nul et ça ne va pas être à la plus haute capacité que... Je ne parle pas français, but anyway. Pour ne pas être surchargé un jour et pas l'autre, faites-vous tout simplement une liste avec 5 choses à faire chaque jour. Et c'est encore mieux de le faire dans l'ordre de priorité. Par exemple, en premier, tu vas venir faire ton devoir pour demain et après, tu vas réviser tes futurs contrôles. Comme ça, tu es là, tu gères, tu es organisé et tu as ta liste en fonction de si c'est important ou pas. Est-ce que j'explique bien ? I don't know. Quelque chose que j'essaye de mettre dans ma routine, ce sont les affirmations positives. Pour les cours, je trouve que c'est hyper important de croire en soi, de croire en ses capacités. Et pour ça, ça se passe ici. Comment tu peux faire ? Alors, tout d'abord, tu peux télécharger tes applications. Tu peux mettre des fonds d'écran avec des phrases motivantes, tu peux faire des vision boards, moi c'est ce que je fais. Et aussi, tu peux te répéter des phrases dans le miroir. Moi, j'ai mes petites phrases que je vais lire. Du coup, à chaque fin de journée, tu peux te dire J'ai fait de mon mieux, je mérite mon repos, je suis fière de mon travail, je vais atteindre mon but et je clôture cette journée avec joie et fierté. Et en fait, ça va venir vraiment terminer et clôturer ton temps de travail. Et après, tu as toute la soirée pour toi et c'est ça qu'on veut parce que la santé mentale, prendre soin de soi, c'est la base pour être ça. Maintenant, on va parler efficacité parce que l'organisation, la santé mentale, c'est cool. Et si on est efficace, c'est encore mieux parce que tu as encore plus de temps pour toi et tu peux encore plus savoir t'amuser et travailler. Personnellement, j'aime bien avoir des horaires réguliers. Par exemple, je vais me faire ma to-do list et je vais me dire Ok, le 10h à 11h, je fais mes maths, ensuite j'ai une pause d'une demi-heure et après, ta 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 ta. Et en fait, si tu t'installes une routine, par exemple, tu rentres de chez toi, tu prends ton goûter et direct tu fais tes cours, ça va devenir tellement habituel qu'en fait, tu te rendras plus compte que c'est chiant et ça sera juste ta routine et ça sera ta façon de faire et ça va s'intégrer tout seul. Ça va passer crème comme... Une patte à la crème. Ensuite, pour être efficace, c'est hyper important d'avoir un espace de travail sain et aménagé pour que tu sois productif. Tu te mets sur ton bureau, pas sur ton lit. Tu ranges ton bureau, c'est pas le bordel, évidemment. Ça peut paraître tout con comme ça, mais du coup, c'est hyper important parce que comme ça, t'es là. C'est seulement ton lieu de travail, pas de distraction et t'es à fond, à fond, à... Ensuite, le truc le plus compliqué que j'ai un petit peu de mal à faire, étant donné que je suis lubeuse et que je suis accro à ma iPhone, mais quand tu travailles, essaye de ne pas utiliser ton téléphone. Je sais, c'est dur. On est dans une génération où c'est plus intéressant de savoir si l'une à ma fouffe a acheté un chat ou lui a mis du vernis sur les ongles que de faire ses exos de maths. Je compatis, je comprends, je suis totalement d'accord. Mais l'école, c'est important. Comme ça, tu vas travailler bien, tu vas avoir des bonnes, tu vas avoir un bon métier, patati patata, et tu pourras t'acheter autant de McDo que tu veux plus tard, ok ? Du coup, essaye de couper ton téléphone, tu le mets dans une boîte, tu le donnes à tes parents, tu te démerdes. Bref, t'es assez grand pour mettre ton téléphone loin de toi, tu peux le mettre en main d'avion, ça c'est pas mal. Et enfin, pour l'efficacité, ce qui est super important, c'est de trouver sa façon de travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai encore fait une petite fiche. Je suis vraiment organisée. How to learn. C'est beau, hein ? Je suis hyper bien de moi, donc dites-moi que c'est beau en commentaire. Je vais vous donner 9 façons d'apprendre, et vous allez dans les 9 façons de bien trouver la solution qu'il faut voir. Personnellement, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est me parler à moi-même. Parce que je suis bizarre, déjà, c'est... j'assume. Et aussi parce que c'est hyper intéressant. J'ai un peu une discussion de moi à moi. C'est comme si je sortais de mon corps, je me divisais, et je me parlais, et je me reparle, et en fait je parle de mon cours, et du coup j'ai une discussion, et c'est là où je me rends compte que j'ai pas compris quelque chose, parce que la personne B, va poser une question à la personne A, qui est en fait moi-même, et je vais pas savoir répondre. Je suis pas claire, mais je me comprends. Ensuite, un autre truc que tu peux faire, c'est des flashcards. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas Flash McQueen, c'est pas... Ça prend du temps, mais si t'es déter, écoute, fais-le. En gros, ce que tu fais, tu vas découper un peu des cartes, comme des cartes de jeu. Dans une phase de la carte, tu vas venir poser une question, par exemple, quand est-ce que l'Amérique a été découverte et par qui ? Et de l'autre côté, tu vas avoir Christophe Colomb. Je sais, c'est la culture. Et en fait, comme ça, tu peux demander à des gens de t'interroger, tu peux le faire toi-même, et c'est hyper bien. Ensuite, tu peux faire des mind maps. En fait, c'est une carte mentale. C'est un outil visuel, ça sert à organiser ses idées, à donner une définition, et ensuite, tu t'en serres pour réviser. Comme je suis pas la meilleure en explications, je pense que tu l'as remarqué, et bah je te mets en description une vidéo YouTube que je suis allée chercher pour toi, qui est super bien expliquée. Bon, je suis désolée, entre-temps, la caméra a coupé. J'ai fait la moitié du montage, mais du coup, on va faire genre que vous remarquez pas qu'il y a un petit changement. Du coup, après les mind maps, je n'arrive pas à le dire, vous devez tout simplement relire régulièrement. C'est vraiment la clé, et personnellement, c'est le truc qui marche pour moi. Donc, tous les soirs, je relire par exemple ma leçon qui est pour le contrôle de la semaine prochaine, et en fait, c'est la perpétuité, on dit comme ça, qui va me permettre d'intégrer vraiment tout ça, et que ça reste là-dedans. Ensuite, pour enrichir votre culture et approfondir un sujet, vous pouvez regarder des documentaires et des films, sur YouTube, sur Netflix, sur... Peut-être pas Disney+, quand même. En tout cas, il y a forcément un moyen de trouver quelque chose sur votre sujet. Même sur YouTube, tu trouves tout. Du coup, ça, c'est vraiment utile. Ensuite, une astuce que j'ai essayée, mais qui ne marche pas pour moi, mais qui peut peut-être fonctionner pour toi, d'écouter son cours en audio. Donc, par exemple, tu as ta leçon, tu lis et tu t'enregistres en même temps avec ton téléphone. Et après, par exemple, quand tu es dans le bus, au lieu d'écouter de la musique, tu écoutes 5 minutes ton cours avec tes écouteurs. Et c'est censé rester là. Sauf que moi, ça part. Autre conseil, tu peux faire des quiz en ligne. Donc, pareil, tu as tout internet. Je ne sais pas, tu peux trouver des quiz d'allemand. Si tu fais de l'allemand, tu peux trouver des quiz sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit quiz bizarrement, non. Bref. En tout cas, sur internet, tu tapes le sujet de ta leçon et tu tapes quiz et tu as trouvé. Un autre truc, mais ça, c'est seulement pour les langues. Par exemple, l'italien, l'espagnol, le turc, le portugais, peu importe. Tu peux regarder des films en VO. C'est hyper important. Personnellement, en anglais, je regarde plein plein d'influenceurs, notamment des youtubeurs. Je regarde franchement, les trois quarts des films que je regarde, ils sont en VO. Et ils sont la plupart en anglais. Puis, mes derniers conseils, en fait, je ne les aime pas. Du coup, voilà. Les gars, j'ai fini pour mes conseils. Tu peux donc me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Comme ça, on parle. On peut apporter. On va parler de rentrée. Comment ça va ? Avec tout ce stress, t'inquiète, je te parle. On va se détendre ensemble. Et j'ai décidé d'inventer un nouveau concept pour la fin de mes vidéos. Je vais sélectionner un abonné. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je te ferai une spéciale d'indicace avec ton pseudo. Et je te ferai un petit mot. Enfin, bref, tu verras. Du coup, si tu veux être l'abonné de la prochaine vidéo, tu écris tout simplement un commentaire où tu me dis ce que t'as pensé de la vidéo et tu dis, je veux être l'abonné du jour. Et tu seras peut-être sélectionné. Wouhou ! Yeah ! Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que ça fait plaisir qu'on ait bientôt 10K. Et c'est un truc de ouf. Et vraiment, merci, merci. Beaucoup, beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Bye bye les plouks ! Ne stressez pas pour la rentrée. Ça va bien se passer. Promis. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Parce que, je dis tout le temps d'être... Je suis génie un peu. Je suis un peu... En fait, je suis incroyable. Je suis une génie. Voilà. Sous-titrage ST' 501